Votre agent Keller Williams vous offre l'estimation de votre bien immobilier d'une valeur de 200 euros sur un simple appel téléphonique. Contactez-le tout de suite au 06 52 62 77 77. Nous sommes le vendredi 14 juin. Bonjour, bienvenue sur TV4.fr. Deux personnes sont mortes hier dans le crash d'un petit avion de tourisme en Cerdagne. L'appareil est un Cessna 172. Il avait décollé de la région toulousaine direction l'aérodrome de Saint-Léocadie. Le petit monomoteur s'est craché entre Sayagouz et Estavar à 50 mètres de la route. Pour l'instant, impossible de savoir pourquoi. L'avion s'est écrasé. Les conditions météo et la visibilité étaient pourtant bonnes hier en montagne. Un drame également sur la route hier vers midi. Une femme d'une soixantaine d'années est décédée après un choc frontal sur la Nationale 116 au niveau de Rhodes. Elle était seule à bord de sa voiture. Le conducteur de l'autre véhicule, un homme de 45 ans, volant d'une petite camionnette, a lui été légèrement blessé dans la collision. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Une nouvelle disparition inquiétante dans les P.E.O. Mafou de Romdani n'a plus donné signe de vie depuis hier après-midi. Le septuagénaire a quitté son domicile à Serré pour aller chercher le journal, mais il n'est jamais rentré. L'homme a 73 ans. Il mesure 1,60 m de corpulence normale. Il porte une moustache et des lunettes de vue. Au moment de sa disparition, il était habillé d'un jean noir, d'une chemise à carreaux et d'une veste verte sans manche. Le septuagénaire marche à l'aide d'une canne. Si vous avez des renseignements, vous pouvez appeler la gendarmerie de Serré au 04-68-68-48-10 ou composer directement le 17. Le soulagement pour les proches de Xavier. Cet homme de 33 ans a été porté disparu depuis le 31 mai dernier. Il a été retrouvé en bonne santé à Perpignan par des bénévoles de la Croix-Rouge. Il a ensuite été hospitalisé. Pas mal d'événements sportifs ce week-end dans les PO. Depuis ce matin, par exemple, la place de la victoire de Perpignan accueille l'Open de France de Padel. Les meilleurs joueurs de l'Hexagone s'affrontent au pied du Castillet. Vous pourrez assister au match gratuitement jusqu'à dimanche. Pour ceux qui préfèrent les sports mécaniques, rendez-vous dans le Val-Espire tout ce week-end pour le 30e rallye du Val-Espire. Départ demain de Palalda, direction Serré. Dimanche, les pilotes partiront de Corse-Avie pour rejoindre la Forge. Le village de la course, lui, se situera au cœur d'Amélie-les-Bains. Enfin, à 13h, les Dragons Catalans retrouvent le stade Gilbert Brutus. Demain après-midi à 18h, après 7 semaines passées à l'extérieur, les Drax reçoivent la Lanterne Rouge, les London Broncos. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr. Vous pouvez vous abonner à nos pages Facebook et Twitter, ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Bonne soirée, bon week-end et un lundi.